Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show Alors si tu écoutes ce podcast sur Sooncloud c'est super parce que tu me vois pas Si tu le regardes sur Youtube tu me vois et tu sais que je suis en train de me foutre un espèce de coussin dans le dos Parce que je suis mal installé tu vois Alors il faut que je trouve juste là-bas Ouh là là c'est pas mal Là on est pas mal Là on est pas mal Désolé j'espère que tu vas bien Oh le son est peut-être un petit peu fort là Hop est-ce qu'on est bien là ? Ouais on est bien Euh ouais salut Alors t'as sûrement dû remarquer dans le show précédent je te disais que je voulais mettre un bruit de Comment dire ? Un bruit de pluie J'ai lamentablement échoué parce que si tu connais Enfin si tu connais un peu comment ça se passe au niveau des droits Tu sais t'as énormément de droits d'auteur par rapport à tout ce que tu peux trouver sur Youtube Sur internet au son et tout Et pour le moindre truc je t'explique c'est un peu la misère C'est à dire que moi je me mettais dans l'idée que je pourrais trouver vraiment une bande son de pluie tu vois Ce qu'on appelle royalty free C'est à dire libre de droits et libre d'usage Libre de remixage, libre de modifications tout ce que tu veux Mais j'en ai trouvé mais elles sont vraiment de mauvaise qualité tu vois C'était pas ouf Moi ce que je voulais c'était juste mettre une espèce de petit background de pluie au moment du podcast Et j'ai lamentablement échoué parce que les trucs de haute qualité, les trucs vraiment potables tu vois Sont payants et bon c'est tant pis tu vois Je m'étais fait un petit délire, peut-être qu'un jour on le fera Ce serait intéressant tu vois Je m'étais vraiment mis dans l'idée de mettre des Carrément des fonds sonores de café tu vois Parce que bon si tu regardes la vidéo tu me vois Et tu sais que je suis pas dans un café Mais si t'écoutes le podcast ça pourrait vraiment donner une impression que Que je te parle en plein milieu d'un café au milieu d'activité Et ça donne une ambiance sympa tu vois Donc bon peut-être que je vais réessayer Je vais vraiment voir Aujourd'hui je voulais te parler de plein de choses Alors c'est vraiment un peu chiant tu vois Moi mon cerveau il me fait un peu chier parce que souvent Souvent les idées que j'ai pour les podcasts Elles m'arrivent le matin sous la douche tu vois Et ça c'est un premier truc dont je voulais te parler Je voulais te parler d'où vient l'aspiration D'où vient la créativité tu vois Et je continue juste mon histoire C'est-à-dire que moi toutes mes idées Elles me viennent souvent le matin sous la douche Quand je me savonne ou quand je me fais le petit shampoing tu vois Du coup je sors de la douche Je me dis ah vénère j'ai une super idée de podcast Ils vont vraiment adorer hop je la note tu vois Ensuite depuis que je me suis fait cette espèce de curie YouTube Le matin je sors je fais une petite marche tu vois Je me prends un petit café à emporter Ou quelque chose comme ça Ce matin je suis allé dans un magasin Pour aller m'acheter des céréales tu vois des muesli Et en revenant En revenant j'ai croisé un français On s'est mis à discuter Et on a parlé de plein de trucs De géographie et tout Parce qu'on avait une carte du monde en face de nous Et du coup on discutait un peu de ce qu'on avait fait en Australie On discutait un peu des pays qu'on voulait visiter et tout Et moi je lui parlais de la Russie Tu sais moi j'ai une admiration pour la Russie Enfin j'ai une espèce d'amour pour cette espèce de J'ai un amour profond pour la mentalité slave Si tu me connais si tu me découvres J'ai une partie Enfin mon père est français Et ma mère est slovaque Donc j'ai du sang slovaque La slovaquie c'est en Europe de l'Est Et du coup j'ai vraiment une grande attache à cet esprit slave Et Benoît le gars avec qui je parlais tout à l'heure Tu vois on parlait de la Russie Et je lui disais que j'avais fait russe LV1 Pendant toute mon année au collège Et qu'il y a eu une époque Je connaissais vraiment toute la carte de la Russie par coeur Et d'ailleurs on disait que c'était Enfin je lui disais que c'était incroyable Tu vois que l'école Bah pour ça c'était vraiment de la merde Enfin pour moi ça m'a un peu servi à rien Il y a eu une époque Je connaissais la carte de la Russie vraiment par coeur Tu vois Et aujourd'hui j'étais plus capable de reconnaître Où placer Tu sais t'as Vladivostok, Kamchatka, Severna Yazimla Severna Yazimla c'est la terre du nord Tu vois c'est une espèce d'île Si tu regardes sur une carte En haut de la Russie t'as une espèce de presqu'île en fait Qui s'appelle Severna Yazimla Bref je connaissais tout Les noms des villes, les régions, les montagnes Tout ce que tu veux Et aujourd'hui j'y connaissais plus rien Et on discutait avec Benoît Et il me disait Ouais mais les russes ils sont pas un peu chelous et tout Et je lui dis Et tu sais moi ça Enfin je sais pas ça m'énerve profondément Parce que moi j'y suis allé deux fois en Russie Et j'ai vraiment une profonde relation A cette culture et à cette mentalité Et la plupart des gens Ils connaissent pas les russes Ils sont pas allés en Russie Tu vois ils savent pas ce que c'est que cette mentalité Et les seuls retours de l'empire russe Tu vois qu'ils ont C'est toutes les vidéos un peu à la con Où les mecs se font tomber des transpalettes sur la gueule Et on dit pendant ce temps là en Russie et tout Et bon c'est vrai ces vidéos elles sont marrantes Tu vois des gars se faire renverser Des palettes entières de coca sur la gueule Enfin c'est n'importe quoi Et je veux dire il y a des cons partout Mais la Russie c'est tellement une autre Enfin c'est tellement une autre mentalité Tu sais je lui disais Moi par exemple j'ai vachement de mal Avec la mentalité australienne Tu sais par exemple les australiens Ils ont vraiment cette réputation D'être hyper friendly tu vois Hyper comment dire Hyper facile d'accès Hyper gentil tu vois Yes now worries might Tu vois c'est ce qu'on va Si tu vas en Australie C'est les trucs que tu vas entendre Now worries might Pas de soucis potos tu vois Et J'ai toujours été un petit peu méfiant Vis-à-vis de ça Parce que Si tu veux en Europe de l'Est C'est vachement le contraire Tu vois les gens ils sont très très froids Au premier abord Et c'est ce que m'avait dit Benoît d'ailleurs Il m'avait dit tu sais moi j'étais à Moscou Et si j'ai ce retour un peu Si j'ai cette idée un peu négative des Russes C'est parce que Il me disait qu'il était un bar Et qu'il y avait un Il y avait un russe qui avait commandé une bière Enfin je sais même plus si c'était un russe Un gars qui avait commandé une bière Et il la buvait à un mètre du bar Et apparemment le gars s'était fait complètement défoncer la gueule Par un policier qui passait là Parce que je sais plus quoi T'avais pas le droit de boire ta bière à plus d'un mètre Et il s'est pris une amende de je sais pas quoi Il m'a dit ouais les Russes Enfin j'ai vu ça Et je me suis dit ouais c'est des malades tu vois Mais c'est vrai que Les Russes ils ont cette espèce de Il y a cette espèce de je sais pas Si tu connais les pays de l'Est il y a cette espèce de froideur un peu Tu vois cet esprit un peu glacial Mais Et c'est ça qui peut vraiment déplaire aux gens Et tu peux te dire par exemple par rapport aux Australiens Ils sont vachement froids et tout Mais le problème avec les Australiens Moi ce qui me gêne un petit peu ici c'est que Dans les relations tu vois Moi dans toutes mes relations amicales Je m'égare complètement Je voulais pas te parler de ça Peu importe on est à fond Dans mes relations amicales tu vois Moi j'aime vraiment avoir de la profondeur J'aime vraiment parler un peu de mes problèmes J'aime bien tu vois Et puis j'aime bien sentir qu'on se soutient tu vois Entre nous Et j'ai l'impression Enfin c'est vraiment mon avis tu vois Je veux dire ça tient vraiment que de mon expérience Mais moi plusieurs fois en Australie Je me suis fait enfler par des Australiens Et par des gens qui habitaient en Australie Notamment à Melbourne si tu te souviens A l'époque où je bossais dans la boîte de déménagement Le problème avec cette mentalité là C'est qu'on te fait souvent voir les choses en rose Tu vois on te promet la lune Ouais no worries Je vais te trouver un job Tu vas avoir un job Tu vas faire 40 heures par semaine et tout Et la plupart du temps tu te rends compte Que derrière on te la met un petit peu Parce que On te promet des grandes choses Pour servir Pour servir leurs intérêts tu vois Et une fois que Eux ils ont ce qu'ils voulaient Ils te la mettent un peu tu vois à l'envers Et ce que je disais c'est que Voilà il y a cette Je sais pas Il y a cette Il y a cette ambiance un petit peu mielleuse Chez les australiens c'est tout le monde Des potes avec tout le monde Tu vas boire des coups comme ça le soir Tu vois là je bosse au resto Le soir tout le monde va boire des bières Tu vois on se met la race avec des chefs Je crois que c'était Il y a une semaine ou deux semaines J'ai vu mon chef mais complètement défoncé Tu vois il était bourré Mais il pouvait même plus marcher Et c'est génial d'un côté tu vois Mais d'un autre côté le truc c'est que Je trouve que c'est hyper difficile De construire des relations profondes avec eux Parce que c'est tout très en surface Alors qu'à l'inverse j'ai l'impression Que dans cet esprit un peu slave Si on revient du côté est de l'Europe tu vois Au premier abord c'est hyper glacial Mais je peux te dire qu'une fois que tu creuses un peu Et que tu vis dans la Que tu vis dans le Que tu vis avec eux tu vois Que tu vis dans cette communauté De personnes Je sais pas Il y a cette espèce de fraternité Qui flotte j'en parle souvent avec ma mère Je suis vraiment émerveillé parce que voilà Il y a ce côté très très chaleureux tu vois Dans les pays de l'Est Une fois que tu Une fois que t'es entré dans le groupe Et une fois qu'on sait que Une fois qu'on sait que t'es pas Que t'es pas Que t'es pas un danger en quelque sorte Et il y a aussi ce côté Où on se serre les coudes tu vois Ce côté très très fraternel Et enfin moi j'adore ça tu vois Et c'est pour ça que Je voudrais vraiment un peu Je voudrais vraiment un peu Re Reinformer les gens Qui pensent que les russes Et le côté C'est très peu connu au final L'Europe de l'Est Quand on y pense tu vois On pense vraiment que Enfin on sait rien en fait Des pays d'Europe de l'Est Quand on y pense Enfin je sais pas si tu Je sais pas si tu t'y intéressais Mais la Slovaquie Tu vois où c'est Tu vois à quoi ça ressemble Un Slovaque Tu vois à quoi ça ressemble La langue Tu vois c'est des pays Dont on parle jamais tout ça Et c'est pour ça que j'aime ça Parce que En fait il y a une sorte de mystère Qui règne autour de cette De cette culture Slavo Froide Glaciale Tu vois Enfin je sais pas Il faut le vivre Pour le comprendre Je pense Il faut le vivre Mais il faut se sortir de la tête Que les russes c'est des barjots Parce que bon forcément Il y a des connards Tu vois Et c'est vrai que On peut pas le nier Picolé C'est bien dans la culture Mais Et il y en a qui tournent Il y en a qui tournent fort Quand j'étais à la Moscou Oh là là On s'était mis des berles Enfin c'était n'importe quoi Tu vois Mais Faut pas avoir un avis si négatif Parce que Quand tu creuses dans le russe Tu vois Quand tu creuses dans le slovak Quand tu creuses dans le tchèque Il y a Il y a quelque chose Qui n'est nulle part ailleurs Et c'est indescriptible Il faut le voir pour le comprendre Oh putain Je me suis trop égaré C'est un truc de fou Bref Aujourd'hui je voulais te parler Attends Tu sais quoi Tu sais quoi aujourd'hui En fait on va faire un deuxième podcast Je vais m'arrêter là Pour ce podcast là Et je vais direct enregistrer Un autre podcast là On va dire que c'était vraiment Une section perso Donc Si tu veux en savoir plus Sur la créativité Et comment Comment trouver de l'inspiration Et comment créer Ta propre aventure En quelque sorte C'est dans le podcast Juste après Je te laisse ici Je te dis à toutes C'est dans le podcast C'est dans le podcast C'est dans le podcast C'est dans le podcast